Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie génétique la plus fréquente en France, la drépanocytose. Je serai accompagné de Tanguy Leroux, qui est pharmacien biologiste et qui vous parlera du diagnostic de la drépanocytose. Tanguy fait également des vidéos YouTube au sujet de la pharmacie, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à partager ma vidéo, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier la drépanocytose. Comme je l'ai dit, la drépanocytose est une maladie génétique, ce qui veut dire que nos gènes qu'on a hérités de nos ancêtres comportent une information qui va faire provoquer la maladie. La drépanocytose est une maladie du sang, au niveau des globules rouges, et plus spécifiquement au niveau de l'hémoglobine, qui est une protéine contenue dans les globules rouges. Alors c'est quoi l'hémoglobine ? C'est la protéine qui va permettre le transport de l'oxygène du poumon vers les muscles. Et dans l'autre sens, des muscles vers les poumons, elle va permettre l'élimination du CO2 par l'expiration. Et donc, c'est cette protéine qui va être défaillante dans la drépanocytose. L'hémoglobine va donc subir une mutation, et donc la membrane des globules rouges va devenir moins élastique et plus fragile. Donc au lieu d'être bien ronds, comme on a l'habitude de voir des globules rouges, ils vont être en forme de faucilles. On appelle ça des cellules falciformes. L'hémoglobine des sujets drépanocytaires est dite hémoglobine S pour sickle, en anglais, qui veut dire faucille. La transmission de cette maladie est dite autosomique récessive. C'est-à-dire que le patient doit hériter de la mutation à la fois de son père et de sa mère pour être malade. Il aura donc la mutation sur ses deux chromosomes, on dit qu'il est homozygote. S'il n'a la mutation qu'une seule fois, on dit qu'il est hétérozygote, il ne sera donc pas malade, mais il pourra quand même transmettre la maladie à ses enfants. On dit qu'il est porteur sain. Alors qui est concerné ? Puisque c'est une maladie génétique, seuls les porteurs de la mutation sont concernés par cette maladie. Dans le monde, il y aurait jusqu'à 5 millions de personnes atteintes de cette maladie. C'est ce qui en fait donc la maladie génétique la plus courante en France. Comment le diagnostic est-il réalisé ? A toi Tanguy, dis-nous en plus ! Salut Anthony. Alors pour poser le diagnostic de drépanocytose, on va s'appuyer sur différents éléments. Déjà le tableau clinique, c'est-à-dire les différents symptômes de la maladie, mais aussi l'origine géographique du patient. Parce qu'on sait que c'est une maladie qui va toucher principalement un certain type de population. Ensuite, on va pouvoir réaliser tout un panel d'analyse au laboratoire. Et pour ça, on a simplement besoin d'un échantillon de sang. Classiquement, la drépanocytose se manifeste par ce qu'on appelle une anémie. C'est-à-dire une diminution du taux d'hémoglobine contenu dans les globules rouges. Cette anémie survient en général assez tôt dans l'enfance, après la période néonatale. Mais ce qui est vraiment super impressionnant, c'est d'observer au microscope le sang d'un patient atteint de drépanocytose. Je te propose qu'on voit ça au labo ensemble. Allez, viens avec moi. Nous voilà maintenant au microscope. Il suffit de quelques secondes à peine pour s'immerger dans la circulation sanguine de ce patient. On peut y voir de nombreuses hématies, ou globules rouges. Et très vite, on peut voir que quelque chose cloche avec certaines des hématies. Et ouais, tu les as reconnues, ce sont les fameux drépanocytes. Ce sont des globules rouges qui sont complètement déformés à cause du variant d'hémoglobine S. Ils prennent alors cette forme de fossile, qui est vraiment caractéristique de la maladie. Parfois, on peut aussi croiser des hématies qui contiennent des corps de jolie. Ce sont ces petites boules de chromatine très denses, de couleur violet foncé. En temps normal, ces hématies sont éliminées par la rate. Mais il se trouve que chez les patients drépanocytaires, la rate disparaît à cause des nombreuses crises qui la sollicitent, et qui finissent par la détruire. Ça explique pourquoi on observe ces corps de jolie sur le frottis sanguin. Après avoir fait cette première analyse, on va maintenant étudier plus en détail l'hémoglobine. Et pour ça, on va utiliser au minimum trois techniques. Ça peut être de l'électrophorèse, ou de la chromatographie par exemple. L'objectif de cette analyse, ça va être d'identifier le variant d'hémoglobine S, qui est responsable de la maladie et dont tu parlais tout à l'heure. Et enfin, on va pouvoir recourir à des tests génétiques, en laboratoire spécialisé. Là, l'objectif, ça va être vraiment d'identifier le gène muté qui est impliqué dans la pathologie. Voilà, j'espère que mes réponses t'auront un peu éclairé sur la manière dont on diagnostique une drépanocytose. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ta vidéo. Merci Tanguy, j'avais besoin d'informations biologiques parce que c'était un peu complexe à expliquer. En France, tous les nourrissons qui sont issus de populations concernées par la maladie sont dépistés. On peut même réaliser un dépistage pré-natal, donc avant la naissance, par exemple par un prélèvement au niveau du placenta ou dans le liquide amniotique. Concernant les symptômes, c'est assez variable, la sévérité n'est pas la même en fonction des patients et en fonction de l'âge. Le premier signe de la maladie, en général, c'est l'anémie. En fait, puisque les globules rouges sont plus fragiles, ils vont être détruits. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse. La durée de vie normale d'un globule rouge sain est de 120 jours, alors qu'elle tombe à 20 jours pour un patient atteint de drépanocytose. Aussi, puisque les globules rouges sont moins élastiques, ils ont moins la capacité de se déformer, ils peuvent donc moins passer dans les tout petits vaisseaux sanguins. Ça peut même aller jusqu'à l'occlusion, c'est-à-dire un vaisseau sanguin qui est bouché. Ces crises vaso-occlusives sont très douloureuses et à l'origine de complications majeures. Par exemple, ça peut provoquer des AVC, des accidents vasculaires cérébraux lorsqu'un vaisseau du cerveau est bouché, mais ça peut aussi créer des nécroses, c'est-à-dire un tissu qui est en train de mourir par manque de sang, et aussi ça peut créer des syndromes thoraciques aigus qui est la première cause de décès chez ces patients. Enfin, la rate va être très sollicitée, car c'est elle qui permet l'élimination des globules rouges. Et donc, puisqu'elle va être très sollicitée, elle va finir par s'épuiser, ce qui va être à l'origine des complications infectieuses, puisque la rate intervient dans le processus des défenses immunitaires. Le premier traitement, en cas de douleur, par exemple pendant les crises vaso-occlusives, ce sont les anthalgiques. L'hydroxycarbamide, ou hydroxyurée, est un médicament qui va permettre de prévenir un petit peu les vaso-occlusions. Ce traitement a grandement permis d'améliorer la qualité de vie des patients. Cependant, l'efficacité du traitement dépend de l'âge, et parfois des patients ne répondent pas du tout. Oui, allô ? Par ailleurs, ce traitement a de nombreux effets indésirables, dont certains qui sont particulièrement graves, par exemple l'infertilité chez les hommes. Donc c'est pourquoi on réserve ce traitement chez les cas les plus sévères. La transfusion sanguine est un outil important dans la prise en charge des patients drépanocytaires. En cas d'anémie aggravée, on va donner du sang compatible aux patients, ce qui va lui permettre d'atteindre un seuil de globules rouges suffisant. Le seul traitement curatif à la drépanocytose actuellement, c'est la greffe de moelle osseuse. En fait, on va greffer des cellules souches aux patients atteints de drépanocytose afin de lui permettre de produire des globules rouges sains. Ça marche très bien, il y a plus de 95% de réussite, mais ça reste quand même très lourd comme processus et très coûteux. C'est donc réservé aux formes les plus sévères de la maladie, et notamment chez l'enfant. Ces traitements ont permis de grandement améliorer la qualité de vie des patients. Leur espérance de vie était de 20 ans dans les années 80, elle est aujourd'hui aux alentours de 40 ans. Mais ces traitements restent limités et les patients attendent beaucoup de la recherche. En conseil, puisque les patients sont à risque d'infection, on peut leur conseiller de se faire vacciner. Complotiste ! On peut aussi donner de façon préventive des antibiotiques et corriger les déficits des patients dus à l'anémie, donc en fer, en acide folique, etc. Enfin, il faut éviter les températures trop extrêmes, soit trop chaudes, soit trop froides, les efforts trop intenses, et aussi les séjours en altitude où l'oxygène se raréfie. Le saviez-vous ? Le joueur de tennis Joe Wilfried Tsonga est atteint de cette pathologie. Il s'est confié en 2019 sur cette maladie. Il a remarqué qu'à chaque fois qu'il prenait l'avion, par exemple pour ses compétitions sportives, il avait besoin de 3 jours pour récupérer. Et donc ses capacités sportives étaient altérées. Donc c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille, et il a découvert sa maladie assez tardivement. En tout cas, s'il y a des patients qui regardent cette vidéo et qui voudraient témoigner en commentaire, ce serait vraiment super intéressant, et je vous remercie d'avance. Et si vous le voulez, on pourrait même réaliser une interview pour que vous nous racontiez votre quotidien avec la maladie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la drépanocytose. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette maladie. N'hésitez pas à partager la vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. Je vous remercie, et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Panacé. A bientôt !